Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue dans la web tv du ministère de l'équipement du transport et de la logistique donc nous poursuivons avec vous la série d'interviews avec les hauts responsables du ministère traitant de multiples sujets nous allons aborder le sujet portuaire et maritime et pour ce faire nous avons l'honneur aujourd'hui d'avoir avec nous dans le plateau madame amen directrice générale de l'isem l'institut supérieur des études maritimes bienvenue madame donc ma toute première question donc pour un secteur portuaire qui est et maritime qui est en pleine phase de relance nous avons besoin de profils qui sont adéquats avec les exigences du marché donc quel est le rôle justement de l'isem pour former ces profils bien merci en effet la formation est un des piliers pour la relance de ce secteur les compétences nécessaires à l'ensemble des activités maritimes au portuaire couvrent aujourd'hui le panel vaste de notre offre formation initiale et continue notre institut en effet le lieu au maroc pour l'acquisition des savoirs pour les jeunes qui sont aujourd'hui amenés à être les ressources de ce secteur les jeunes qui reçoivent des savoirs adaptés à l'évolution rapide des technologies des métiers des matériaux et des procédés c'est aussi le lieu de la transmission des savoirs tout au long de la vie pour les pour accompagner les carrières des personnels et des gens de mer alors notre institut en fait est une grande école qui date de 78 elle était dédiée au départ à la formation des officiers de la marine marchand donc le personnel navigant depuis août 2013 il bénéficie d'un nouveau décret qui réorganise cet établissement et lui donne de nouvelles prérogatives c'est à dire qu'aujourd'hui l'isem est destiné à former dans le secteur maritime portuaire et les activités connexes d'accord alors depuis 78 nous avons formé plus de 3500 lauréats dont 350 lauréats qui nous viennent des pays amis d'afrique ils nous viennent de la tunisie de l'egypte la mauritanie de la côte d'ivoire du gabon du congo et j'en passe et donc en plus de cette offre formation initiale nous avons aussi une formation continue qui est destinée au renforcement des compétences et capacités de tous les établissements dans notre ministère et aussi les entreprises et armateurs des autres pays alors madame on aimerait bien découvrir avec vous les principaux points de votre stratégie oui alors concernant la stratégie de notre établissement elle est tirée et s'appuie sur les stratégies nationales et découle des axes qui sont aujourd'hui impulsés par notre ministère nous avons en fait une stratégie qui est dédiée au renforcement de la qualité des cursus et l'impulsion de la recherche il y a trois axes essentiels aujourd'hui qui guident et qui oriente notre notre orientation stratégique d'abord viser l'excellence académique tant dans l'enseignement initial que continue et aussi bien dans les activités de recherche deuxièmement former des lauréats conscients de la nécessité de continuer à s'investir dans un environnement qui est en pleine renaissance troisièmement faire de l'isem une plateforme de référence pour les pays africains amis connus à l'échelle mondiale et dédiés à tous les axes de formation maritime portuaire et activités connexes justement madame ceci nous mène à une autre question quels sont les axes de travail pour mettre en oeuvre cette stratégie alors il y a différents axes de travail qui sont aujourd'hui prioritaires pour la mise en oeuvre de notre stratégie le premier ça l'amélioration de la gouvernance en associant tous les partenaires dans nos instances de gouvernance et en rendant effectives les commissions et comités de travail le deuxième c'est nous inscrire dans une démarche qualité qui est essentielle pour garder le maroc dans la liste blanche de l'organisation maritime internationale et donc aujourd'hui bien que nous soyons certifiés ISO 9000 inversion 2008 nous tendons à élargir notre périmètre qualité à l'environnement et au management le troisième axe c'est renforcer les équipes et que ça soit les enseignants donc on est en train de recruter des nouveaux doctorants pour accompagner les nouveaux cursus et pour renforcer les précédents et puis renforcer nos équipes et nous doter de nouvelles ressources pour accompagner les nouveaux programmes et renforcer la qualité des programmes qu'on avait par avant le troisième le quatrième axe initier et nouer des partenariats pour contribuer au rayonnement de l'ISEM et communiquer sur son développement d'autre part nous sommes en phase de mise à niveau de nos installations pédagogiques nous avons acquis un nouveau simulateur machine et un simulateur navigation et nous avons mis à niveau tous les équipements de la voie de nos laboratoires et salles de cours un axe essentiel aussi c'est l'accompagnement de nos lauréats dans leur insertion professionnelle et dans la recherche de l'embarquement qui est nécessaire à l'acquisition des brevets de navigants et puis nous menons toute une campagne pour communiquer sur le renforcement et le rayonnement de notre établissement à travers des forums des conférences et des tables rondes que nous organisons d'une manière régulière à l'ISEM. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quelques exemples des conventions que vous avez signées qui permettent justement aux lauréats de s'ouvrir plus sur le monde sur d'autres écoles ou ainsi de suite ? Très bien alors nous avons conclu à peu près 15 conventions des conventions bilatérales avec des établissements d'enseignement supérieur de renom comme la World Maritime University avec qui nous avons conclu un partenariat qui va nous accompagner dans la formation des formateurs dans l'identification d'axes de recherche à forte valeur ajoutée et aussi dans l'ouverture de nouvelles voies de formation à nos étudiants. Nous développons aussi des formations avec des compagnies maritimes pour trouver donc des voies d'embarquement à nos étudiants, des conventions avec des établissements étrangers pour accueillir des étudiants issus de différents pays d'Afrique et des conventions tripartites telles qu'un exemple celle qu'on a fait en fait avec le Japon et Djibouti et dans laquelle nous jouons un rôle important pour le renforcement de la sécurité au large des côtes de l'Afrique de l'Est. Du côté de la coopération Sud-Sud, qu'est-ce que vous pouvez nous parler de la coopération avec l'Afrique ? Alors la coopération Sud-Sud est dans l'histoire de l'ISEM, elle est inscrite dans l'histoire de l'ISEM parce que comme je vous l'ai dit nous avons formé jusqu'à maintenant plus de 350 lauréats et nous participons d'une manière vraiment effective au renforcement des capacités et compétences des gens de mer de plusieurs pays. Actuellement 10% de nos étudiants viennent de pays africains amis et nous recevons des gens de mer qui nous viennent de différents pays dans le cadre des des contrats bilatérales et tripartites que nous avons conclus. Alors madame l'ISEM dispose d'un département consacré à la formation continue. On aimerait bien savoir les attributions de ce département ? Très bien. Donc en fait la ratification des accords et conventions internationales et l'inscription du Maroc sur la liste blanche de l'Organisation maritime internationale nous incitent aujourd'hui à développer des cursus certifiants qui rentrent dans le cadre de la STCW. Donc le socle de l'ensemble de ces certificats fait l'essentiel aujourd'hui de notre offre formation continue. Mais par ailleurs nous avons aussi développé des cursus pour répondre à une demande des armateurs par exemple la société Bourbon pour laquelle aujourd'hui nous formons des ressortissants gabonais et ivoiriens pour un nouveau cursus que nous avons développé dans le cadre de la formation continue et qui s'adresse à des personnels pour les bateaux de petite taille donc inférieure à 500. Madame vous venez d'organiser un forum d'entreprise qui est Marfort 2016 dans sa deuxième édition. Donc qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les apports, la valeur ajoutée pour les étudiants, pour l'ISEM, pour son rayonnement justement ? En fait un forum entreprise pour un établissement d'enseignement supérieur est l'occasion de rencontrer les différents partenaires, de les associer dans ses axes et ses réflexions, d'inciter les étudiants à aller vers les futurs employeurs pour qu'ils se rendent compte de tout ce qui les attend en termes de perspectives et en termes de qualité attendus par les futurs employeurs. C'est aussi l'occasion pour nous de nouer des nouveaux partenariats et de rechercher des nouveaux axes de travail, que ce soit dans le cadre de la recherche, de la formation initiale au continu, que nous allons donc développer en partenariat avec des établissements d'enseignement supérieur, soit pour le compte de structures maroucaines ou alors pour le compte d'entreprises et d'armateurs étrangers. Quels ont été les thèmes que vous avez abordés ? Alors les thèmes cette année étaient larges. Nous avons d'abord eu une table ronde très intéressante sur tout ce qui est stratégie maritime. On l'a fait donc en partenariat avec notre administration de tutelle, la direction de la marine marchande. Nous avons aussi fait un axe qui annonce les nouveaux cursus que nous avons développés dans le cadre de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables marines. Et nous avons eu un troisième axe qui est une réflexion générale à mener dans le cadre du développement futur prévisionnel et de l'essor de la formation maritime mondiale. Exactement madame. Comme étant une femme, on aimerait bien savoir votre avis sur la présence et la participation de la femme soit à l'ISEM, soit au marché du travail en général. D'accord. C'est vrai que le secteur maritime n'est pas historiquement connu pour être féminin. C'est un secteur qui a été longtemps fermé à ses activités qu'on croyait isolés un peu du monde, dans un monde difficile qui est la mer. Et dans le XVIIe siècle, les femmes devaient même se travestir pour monter à bord des bateaux. Bien que cette terre-là est passée, l'accès à la formation maritime reste quand même difficile. La preuve en est que l'Organisation maritime internationale a mis un organisme dédié pour encourager tous les établissements de formation maritime à accueillir les jeunes filles. Mais on peut dire que notre pays est vraiment avancé dans cette matière. Le secteur maritime au Maroc, aujourd'hui, est bien féminisé. On a plusieurs directrices qui sont femmes dans le secteur maritime. On a plusieurs compétences de haut niveau féminine. Et à l'ISEM, la première femme qui a accédé à l'enseignement, ça s'est fait en 87, c'est-à-dire 10 ans après l'ouverture de l'ISEM. Mais depuis, les effectifs se sont renforcés. On voit de plus en plus de femmes. Absolument. Aujourd'hui, nous avons 30% de nos effectifs qui sont des femmes. Et au niveau du marché du travail ? Alors, en fait, pour le marché du travail, c'est une question de compétence. Il est clair que l'évolution de la technologie aujourd'hui, l'évolution des procédés et procédures permet à la femme d'intervenir sur les différents métiers maritimes. Alors, l'alhamdoulilah, dans notre pays, nous nous inscrivons dans une ère de l'équité et de l'égalité des chances. En fait, le marché du travail n'est plus une question de femmes ou d'hommes. C'est plutôt une question de compétence. Et à compétence égale, aujourd'hui, les femmes arrivent à se positionner et à occuper des postes à tous les niveaux et dans les différents métiers du secteur maritime et portuaire. Maintenant, Madame, on aimerait bien savoir comment on peut accéder à l'ISEM, les différents modes d'accès ? Alors, l'accès à l'ISEM est le même pour les filles et pour les garçons. Il se fait en fait sur concours. On recrute des bacheliers scientifiques. Donc, on demande un très bon niveau. Il faut avoir une mention bien minimum. Et le concours, il se fait en deux phases. Donc, il y a une partie écrite où il y a des épreuves de physique, de mathématiques et d'anglais parce que la langue du maritime, c'est la langue anglaise. Et puis après, on a une épreuve orale pour s'assurer que le choix de l'étudiant est important et s'inscrit avec sa vision dans le futur et la carrière dans laquelle il se projette parce que ça reste quand même un métier dur, un métier qui nécessite en plus des compétences techniques et technologiques, beaucoup d'engagement et une prise en conscience importante. Des qualités personnelles. Des qualités personnelles importantes parce que la sûreté et la sécurité en mer restent quand même quelque chose de primordial et d'essentiel. Par ceci, madame Fethullah, nous souhaitons plus de rayonnement à votre institut et nous vous remercions infiniment pour le temps que vous avez pris pour répondre à toutes nos questions. C'est moi qui vous remercie. Merci. Pour vous, chers téléspectateurs, je vous rappelle que vous pouvez revoir cette interview sur le site web du ministère www.ltpnet.gov.ma. www.ltpnet.gov.ma. www.ltpnet.gov.ma.